La qualification pour les demi-finales. Après s'être entraîné tout seul pendant quelques minutes, le capitaine Youssouf Mouloumou, blessé depuis le match contre le Cap-Vert, a rejoint le groupe qui s'est entraîné normalement. Jean-Flaude Benguet, le sélectionneur principal de cette équipe, qui l'a affronté à deux reprises en octobre dernier lors des éliminatoires. Il parle donc de la Côte d'Ivoire. Pas un choix particulier, donc c'est la Côte d'Ivoire qui est au menu. Donc voilà, on doit les jouer. Comme si c'était l'Algérie, on allait les jouer aussi. Maintenant, on est content d'être en demi-finale. La Côte d'Ivoire est là. On va être content de faire le meilleur match possible pour tout faire pour se retrouver en finale. L'avantage, c'est d'avoir joué déjà deux reprises cette équipe lors des éliminatoires ? C'est un avantage et ça l'est aussi pour eux, puisqu'ils nous connaissent aussi. Donc l'avantage s'annule. Mais on va tout faire, vraiment on va tout faire. On a la possibilité de se retrouver dans le dernier carré. Mais en finale de cette compétition, ça n'arrive pas tout le temps. Donc on se doit de tout donner pour y être. C'est une équipe différente de celle que vous avez affrontée en octobre ? Exactement, elle a changé. Elle a changé surtout défensivement. Il y a des nouvelles personnes qui sont arrivées, notamment un cadre qu'on ne présente pas, Colotouré, qui est vraiment plus que le grand frère et qui dirige demain de mettre cette défense. Donc on voit par rapport aux éliminatoires, c'est une équipe qui est beaucoup plus mature, qui prend moins de buts et qui a changé aussi son style de jeu. Avant, ils travaillaient par la possession du ballon. Ils aimaient avoir le ballon. Maintenant, ils travaillent beaucoup plus par contre. Ils contre, ils contre à chaque fois. Ils ne font plus le jeu. Donc c'est une équation différente. Coach, l'équipe ivoirienne, c'est une équipe avec une défense qui prend vraiment de l'eau au cours de cette compétition. C'est une équipe facilement. Je ne partage pas votre analyse parce que quand on regarde les matchs qu'ils ont joués, ils n'ont pas encaissé tant de buts que ça. Donc pour une équipe qui prend l'eau, elle n'a pas beaucoup encaissé. Donc je pense qu'ils ont amélioré justement ce secteur où ils ont encaissé beaucoup de buts. Et ils sont beaucoup plus compétitifs. Ils ont laissé leur côté glamour. Ils ont laissé le fait de faire le beau jeu. Maintenant, ils pensent à l'efficacité. C'est pour ça qu'ils ont renforcé leur défense et ils ne prennent pas beaucoup de buts. Jean-Florent Ibinguet, l'entraîneur des Congolais de l'RDC. Des propos recueillis par notre travail spécial en Guinée-Équatoriale.